Écrire c'est vraiment quelque chose de pas simple en fait, il faut s'y mettre, c'est assez difficile de se mettre à écrire. C'est d'abord réécrire en fait, on écrit un premier jet mais après on le réécrit, on réécrit, on réécrit. C'est un travail de longue haleine où déjà la première chose c'est de trouver du temps et du temps pour écrire. Ça c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, je pense que je ne suis pas la seule mais là parlons de moi. Difficile de trouver du temps parce que j'ai une activité professionnelle qui est très chargée, très riche. J'ai besoin de bloquer des grandes plages dans mon agenda et de partir écrire. Mais ça c'est donc là, c'est la première difficulté à surmonter, c'est de trouver du temps et un espace pour écrire. Et ensuite, il ne s'agit pas juste d'être là pour écrire, il faut s'y mettre aussi. Et s'y mettre c'est une certaine énergie aussi, me concernant en tout cas, de pouvoir franchir. Enfin il y a quelque chose d'un pas à franchir que je ne saurais pas expliquer. Un peu comme si je me jetais dans le vide à chaque fois parce que je ne sais pas si je vais réussir à écrire. Je ne sais pas quelle est ma légitimité aussi à écrire, il y a beaucoup la question de cette légitimité-là. C'est comme une grosse énergie en fait à déployer. Et donc souvent, j'ai plein de choses à faire avant. Me promener, profiter du soleil, passer des coups de fil, regarder mes mails. Donc ce qui n'est pas évident, c'est vraiment de se concentrer sur son objectif. Tout à l'heure à la radio, j'entendais Marguerite Ursenar qui disait qu'écrire c'est avoir beaucoup d'attention. Et en fait, c'est assez vrai. C'est vraiment être dans le temps présent et avoir une grande dose de concentration et d'attention aux choses et à ce qu'on est en train de faire. Et ça, pour arriver à cet endroit-là, il faut déployer beaucoup d'énergie. Ce n'est pas évident de se dire à un moment donné, j'arrête et je me pose là, ici, maintenant et je laisse les choses advenir. Il y a quelque chose aussi d'un peu méditatif dans l'écriture qui permet de se relier à autre chose qu'au quotidien, au monde réel. Même si on a bien les pieds dans la terre et on est bien dans la réalité, c'est aller vers soi, je pense. Donc ce qui est assez étonnant et en tout cas pour moi toujours hyper déroutant, c'est qu'une fois que j'écris, je suis hyper bien et je ne pourrais ne plus m'arrêter. Donc c'est toujours très déroutant de voir que je mets autant de temps à m'y mettre, alors qu'une fois que j'écris, c'est simplement l'endroit où j'ai envie d'être. Et puis ce qui me plaît beaucoup depuis ces derniers temps, et c'est notamment le master qui m'a vraiment ouvert ce champ-là. Et ça, c'est vraiment merveilleux, mais en même temps, c'est tellement vaste que j'ai l'impression que je n'aurais pas assez d'une vie pour réussir à m'y mettre. C'est d'écrire aussi à partir de ce qui est extérieur de moi, c'est-à-dire d'écrire aussi à partir de choses qui vont m'intéresser. Je ne sais pas pourquoi ça m'intéresse, mais il y a quelque chose qui capte mon attention. Par exemple, je me suis intéressée à une poétesse bretonne l'année dernière, Angela Duval, du Trégor. Et je suis partie enquêter sur le terrain et j'ai recueilli plein de choses. Donc c'est presque un travail de journaliste, mais en même temps, je me sentais vraiment dans un travail d'auteur qui a besoin de recueillir du matériau pour écrire du matériau que je ne peux pas inventer, en fait. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller chercher des choses qui sont hors de moi et de me l'approprier, en fait, et de me rendre compte que finalement, ça me rejoint à un endroit, sans doute. C'est comme une rencontre aussi par l'écriture, quoi. Ça permet de mettre le monde un peu à distance pour mieux le regarder presque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !